On peut considérer que nous ne sommes pas entendus, nous ne sommes pas écoutés. Et pourtant, nous sommes des milliers à travers l'Europe à réclamer une régulation européenne, des volumes et des marchés pour des prix rémunérateurs. C'est pour cela que nous étions à Bruxelles il y a un peu plus de huit jours. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui devant l'espace. Et notre présence ici, elle est légitime. Elle est légitime car notre revendication est portée par la majorité des éleveurs, syndiqués et non syndiqués. Légitime car le SPAS derrière nous, c'est le salon de la FNSEA. D'ailleurs, ça a été rappelé dans l'Ouest France hier. On a demandé une minute de silence au président du SPAS en solidarité avec tous les éleveurs qui vont disparaître parce que les comptabilités de 30% des agriculteurs dans le modèle breton, donc le Grand Ouest, vont très mal. Et bien sûr qu'ici, c'est la vitrine d'une agriculture qui est encore espérée à exister demain. Mais nous, déjà, on veut en passer une minute de silence aussi pour tous ceux qui se suicident et qui sont morts pour ne comprenant pas ce système agricole dans lequel on les a jetés. Comment avez-vous pris les déclarations du préfet ce matin ? Les déclarations du préfet, le préfet, de toute façon, lui, c'est le bras de la politique à Hollande. Donc de toute façon, qu'est-ce qu'il dit ? Il répète ce que dit le folle. C'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre des plans financiers. Mais on lui a rappelé que les plans financiers, sans régulation et organisation de marché, c'est un gâchis d'argent public parce que ça ne sert à rien, parce qu'on recommencerait dans six mois. La preuve, c'est que si nous sommes là aujourd'hui encore, c'est qu'en 2001, on est avec les cours du lait, au même prix que 2009, quand il y a eu la grève du lait. Quelles actions à venir ? Là, on va déjà demander pendant la semaine des comptes à des outils qui nous appartiennent à la coopération. On estime que cela ne joue pas tout à fait le jeu. Et notamment, quand on a entendu parler de Sodial et de la Copérne, ces deux grandes coopératives bretonnes, enfin, oui, bretonnes, qui sont des monstres, mais qui n'appartiennent plus aux agriculteurs. Et on va leur demander de revenir à leur instinct premier, c'est-à-dire de ristourner les plus-values qu'elles font. Alors qu'aujourd'hui, elles ont monté des systèmes financiers dignes de Belen avec Sophie Protéole pour externaliser les plus-values. Mesdames, Messieurs, à la demande des organisations syndicales, FNSEA, JIA, Coordination Rurale, Confédération Paysanne, Appli, Je vous demande de vous associer à une minute de silence pour les éleveurs qui vivent une période de fortes inquiétudes, pour les filières d'élevage dont l'avenir est incertain et pour nos territoires où le maintien de l'élevage est vital. Merci. 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 Merci.